du coup on va reprendre notre groupe s'est focalisé sur l'étude d'un outil la webcarteau sapinière dépérissante qui a été mise en place pour essayer de pallier au dépérissement du sapin observé depuis 2003 donc les objectifs de notre étude sont dans un premier temps d'évaluer les intérêts et les limites de cet outil et dans un deuxième temps de le comparer avec les données récoltées par roadsampling pour voir sa véracité en quelque sorte on a décidé de se focaliser sur les sapinières publiques de notre zone d'étude pour pouvoir les comparer avec les données de roadsampling c'est la carte qui est illustrée juste ici donc pour ça pour évaluer les intérêts de la webcarteau on est parti sur trois axes principaux dans un premier temps représenter le dépérissement avec une analyse descriptive des parcelles la comparer avec les données de roadsampling et une interpolation cartographique par crise d'âge dans un deuxième temps prévoir le dépérissement ça c'est grâce à la modélisation de l'état sanitaire en fonction des variables environnementales qui sera présentée plus tard et la troisième partie c'est un entretien avec les acteurs du pays de saut qui utilisent la webcarteau pour avoir leur avis d'experts alors dans un premier temps l'analyse descriptive des peuplements donc on voit qu'elles sont par un peu par colonne le thème d'analyse est par colonne donc dans les deux graphiques de gauche celui à gauche on voit qu'il y a autant de de sapinières monospécifiques que mélanger et dans celle juste en dessous on constate qu'il y a un taux de mortalité pour les sapinières pétières qui est très important et on a eu l'information qu'effectivement dans les taux de mortalité on prenait toutes les essences donc aussi les épicéas ce qui peut expliquer ce très fort taux de mortalité dans l'analyse des structures on constate que les sapinières référencées dans le webcarteau sont pour beaucoup des fûtées irrégulières et dans l'analyse de la mortalité juste en dessous on voit que les structures qui ont le plus fort taux de mortalité sont la structure pardon sont les forêts à gros voies ce qui est confirmé par plusieurs ce qui est étudié par plusieurs projets de recherche que les gros bois ont une plus forte tendance au dépêlissement et enfin dans les deux derniers graphiques qui analysent la surface terrière on voit que les forêts référencées par le webcarteau ont pour beaucoup une surface terrière comprise entre 20 et 30 m² à l'hectare ce qui correspond à la surface terrière objective pour les sapinières donc ce qui est assez logique mais quand on regarde le pourcentage de mortalité on voit qu'ils sont le plus haut taux y compris entre 10 et 20 ce qui peut sembler de premier abord surprenant mais on peut se dire dans un premier temps ou que ce sont des parcelles qui sont déjà dépérissantes donc qui ont déjà eu des éclaircies et qui continuent de dépérir ou alors il y a plusieurs projets de recherches qui sont en cours sur peut-être qu'une faible surface terrière pourrait entraîner un plus haut taux de mortalité on n'a pas encore la réponse et enfin on a réalisé une modélisation du dépérissement par webcarteau on a tenté de réaliser et en fait on n'a pas vraiment eu de modèle on n'a pas eu de modèle complet en fait il n'y a qu'une seule valeur qui avait une courbe de réponse cohérente et c'est celle de la température moyenne entre 2010 et 2020 et on voit effectivement qu'il y a une relation positive entre la température et le taux de mortalité qui est assez logique mais on observe sur le terme quadratique qu'il apparaît une diminution enfin une diminution de ce taux de mortalité pour des températures plus élevées qu'on peut analyser comme une adaptation des peuplements de plus faible altitude au stress hydrique que plusieurs études ont également démontré et les autres variables testées présentaient toutes des courbes de réponse assez incohérentes ou n'étaient pas significatifs Alors je présente en distanciel donc coupez-moi si vous m'entendez mal pour comparer donc road sampling et webcarto on a d'abord fait travailler sur le dépérissement pour cela on a donc pour le road sampling le dépérissement c'est comme on l'a vu précédemment la proportion de placettes dépérissantes elle est calculée sur le nombre de placettes dépérissantes sur le nombre de placettes totale et pour le webcarto on a considéré l'ensemble des unités de gestion de sapinaires publics en considérant que les unités de gestion où il n'y avait pas de revêt de webcarto étaient considérées comme saines avec cette forte hypothèse on obtient donc que la proportion de dépérissement est de 3% pour webcarto et de 40% pour road sampling donc on voit que webcarto à l'état actuel sous-évalue par rapport au road sampling la quantité du dépérissement à l'échelle du plateau du pays de saut ok alors on a fait des cartes de crichage donc c'est à dire le crichage c'est une méthode d'extrapolation de données ponctuelle donc l'objectif de ces cartes c'est d'observer de manière très globale d'avoir une vue d'ensemble sur les grandes zones principales de dépérissement et pouvoir les comparer entre la webcarto et le road sampling donc pour la webcarto on a ajouté les placettes saines des données de road sampling et de l'IFN car la webcarto se concentre sur les zones dépérissantes donc on voit que les zones pour les zones saines on a à peu près les mêmes les mêmes choses entre webcarto et road sampling pour ce qui est des zones les plus dépérissantes c'est un peu plus différent ce qui peut s'expliquer par la différence de méthode entre les deux peut-être qu'avec le road sampling on a entre guillemets loupé des zones dépérissantes alors qu'au contraire la webcarto a une vue plus d'ensemble puisqu'ils se déplacent dans les peuplements pour trouver des zones à enjeu et donc surestimer entre guillemets les dépérissements lorsque l'on zoome sur certaines zones ici on a fait un zoom sur la forêt de Belcaire on voit ici qu'au contraire enfin pas au contraire mais qu'on a un peuplement qui est mieux prédit avec la webcarto qu'avec le road sampling effectivement on a des par exemple la bande verte n'est pas présente pour le road sampling ça n'est pas décrit non plus la partie rouge au sud-ouest et cela s'explique par la forte densité de relevé dans cette zone pour la webcarto très rapidement si on distribue à chaque forêt les valeurs de crijage qui ont été présentées précédemment on peut comparer la méthode webcarto et la méthode road sampling par forêt pour le dépérissement on a une courbe de tendance qui est en pointillée qui est presque à l'horizontale avec des points qui sont très largement répartis autour de cette courbe il n'y a pas l'air d'avoir un lien entre webcarto et road sampling les informations sont différentes et même parfois contraires on a réalisé le c'est de nouveau moi donc ensuite après avoir fait le dépérissement on s'est intéressé à la mortalité le dépérissement et la mortalité c'est deux données qui sont relevées par le webcarto de manière un peu différente puisque dans le webcarto c'est les unités où on s'est attribué des classes de pourcentage de mortalité donc on a reproduit ces classes-là avec nos deux road sampling et de même que pour le dépérissement on a considéré pour webcarto l'ensemble des unités de gestion et celles qui n'étaient pas relevées on les a considérées comme celles ensuite avec le calcul des proportions sur la surface des unités de gestion on se retrouve avec le fait que 98% de la surface totale des UG sont en classe 0 et alors que pour le round sampling la répartition est un peu plus lissée et elle est décroissante donc encore une fois on voit une sous-évaluation par la webcarto sur la quantité de mortalité à l'échelle de toute la zone d'études donc voilà on a réalisé le même processus de crigage pour l'amortaliser ce qui nous donne le taux d'arbres morts dans chaque forêt je ne m'apesantis pas sur cette partie parce que quand on reprend de la même manière la représentation par forêt donc cette fois par forêt et pas par UG on observe qu'il y a une corrélation entre webcarto et round sampling les points sont répartis bien plus proches de la courbe de tendance ceci étant dit ça donne l'impression que webcarto surestime la mortalité la plupart des points sont en dessous de la courbe de tendance donc pour conclure on a réalisé donc voici un tableau qui regroupe notre analyse critique de l'outil webcarto donc ce tableau il est présent dans notre rapport écrit et il est beaucoup plus développé dans le rapport là c'est vraiment une vie d'ensemble très légère bref on a donc deux grands objectifs qui ont été soulevés dans la notice de webcarto le premier objectif c'est un objectif de gestion à court terme c'est à dire par exemple prioriser les opérations de martelage ce que la webcarto fait effectivement donc l'outil est assez opérationnel pour cet objectif là même si l'outil est encore perfectif de ce côté là notamment on ne peut pas détailler toutes les limites mais une limite importante qu'on aimerait soulever c'est la récupération des données de peuplement qui pourrait être récupérée grâce à d'autres documents de gestion comme la préparation des martelages les aménagements etc et qui ne le sont pas encore récupérés ce qui est une paire de temps et nous avons réalisé des suggestions d'amélioration et par exemple centraliser les informations pour les pour les objectifs à plus long terme qui seraient plus dans la connaissance des dépérissements la première avantage qu'on a pu trouver à la webcarto ça a été quand même qu'il y a une très grande quantité de données donc très grande quantité de données une bonne précision de toutes les cartes ou des modèles qu'on pourrait faire si on conserve cette forte densité de données mais dans les limites on a quand même remarqué qu'il y avait un fort biais opérateur et qu'il y avait une hétérogénéité spatiale des relevés donc voilà la webcarto son efficacité va vraiment dépendre de l'efficacité de relevés et enfin dans les suggestions d'amélioration ce serait pas tant de faire plus de relevés mais de faire des relevés qui évaluent l'évolution du dépérissement dès ses débuts pour permettre de comprendre comment évolue ce dépérissement est-ce que c'est en bouquet plus ponctuel quelles sont les topographies plus spécifiquement dans lesquelles on observe le dépérissement plus spécifiquement voilà on passe à la phase de questions on a une question qui dit que nous n'abordons pas les facteurs biotiques leur rôle dans la situation et leur évolution spatio-temporelle qu'est-ce que nous avons pu observer je pense que c'est ce qui a été un peu dit dans le modèle la plupart des valeurs la plupart des variables biotiques et biotiques qu'on a pu rentrer ne ressortaient pas dans le modèle avec seulement les valeurs de webcarto c'est ça l'un des problèmes qu'on a vu par rapport à webcarto c'est qu'on ne peut pas l'utiliser pour créer un modèle est-ce que j'ai répondu à votre question ça c'est une bonne question si on avait su pourquoi on ne pouvait pas créer de modèle peut-être qu'on aurait créé un modèle je pense que c'est peut-être un manque de données ou une échelle spatiale qui est trop faible ou juste on est passé à côté de certaines variables qui auraient pu être intéressantes et donner quelque chose On va donner la parole à monsieur Tzilati Oui merci pour cette analyse alors par rapport à un commentaire sur la différence entre l'analyse dépérissant-mortalité les résultats ne sont pas étonnants puisque dans l'urgence dans la gestion de crise la web carto a été utilisée plus spécifiquement depuis un an pour la mortalité et on ne s'est pas apesanti sur les questions de dépérissement puisqu'il s'agissait de gérer la crise donc et par rapport à l'analyse de la mortalité c'est intéressant parce qu'on avait plutôt l'impression qu'on surestimait on surestimait la densité des arbres des arbres morts au vu des retours sur les martelages etc et ce que soulève votre analyse c'est qu'au contraire on la sous-estimerait et ça c'est un résultat assez intéressant étonnant aussi mais voilà qui va nous pousser à réfléchir à réfléchir là-dessus Je me permets une intervention par rapport à ça il faut savoir que sur les différentes classes de mortalité road sampling ça n'est que jusqu'à 60% et web cartouche jusqu'à 80% donc effectivement il peut y avoir une surévaluation mais du coup quand on regarde en fait à l'échelle du pays de sceau vu que toutes les UG ne sont pas inventoriées ça sous-estime à l'échelle globale mais pas forcément à l'échelle de l'UG ou de la parcelle Monsieur Villiers si vous voulez intervenir Pardon j'avais laissé la main levée non non c'est bon Pour compléter ça voudrait dire qu'effectivement ça serait intéressant d'avoir d'avoir une analyse d'une analyse pour les parcelles inventoriées et voir effectivement avoir cette même analyse pas seulement sur l'ensemble l'ensemble des points mais sur les UG inventoriés Oui voilà alors après on avait fait plus ou moins le même graphique sans prendre en compte les UG non répertoriés mais vu que WebCartos se concentre sur les UG dépérissantes forcément la taux de mortalité était surévalué par rapport au road sampling où l'échantillonnage est plus homogène donc encore une fois on a dû faire un compromis sur quelle surface prendre pour la comparaison puisque fondamentalement c'est pas les mêmes méthodes d'échantillonnage et ça rejoint un petit peu la question qui est dans le chat est-ce que l'hypothèse selon laquelle les parcelles non renseignées dans la WebCartos sont saines n'est pas un peu forte ça a été une discussion et ça a été une décision qu'il a fallu prendre selon les méthodes et les analyses on n'a pas pris exactement les mêmes parcelles comme parcelles saines typiquement pour la modélisation on a pris des placettes de road sampling et des données de l'hygiène qu'on savait comme saines pour contrebalancer le fait que WebCartos se focalise sur les placettes où on voit de la mortalité et du dépérissement pour l'analyse brute de seulement WebCartos on a pris le parti de dire que s'il n'y avait pas de relevé dans l'UG ça voulait dire que l'UG était saine plutôt que de pondérer sur est-ce que l'UG a été visité au moins une fois c'est une de nos limites c'est aborder toutes ces tous ces questionnements sont abordés dans le rapport écrit qui je pense sera une lecture intéressante par rapport à notre parti sachant qu'on a fait des tests où au début on s'est dit qu'on allait tester et de faire un maillage où toutes les UG qui n'avaient pas de données WebCartos on les mettait en scène et on s'est rendu compte que c'était effectivement exagéré et une hypothèse beaucoup trop forte de faire comme ça donc c'est pour ça qu'on a diminué le nombre de points sains et on a ajouté uniquement les placettes saines qu'on a relevées en road sampling et avec les données BFN ce qui fait beaucoup moins de points et qui en plus sont des points où on est sûr que c'est sain mais effectivement que c'est un biais parce que c'est pas la même méthode dans nos annexes on a un tableur avec les forêts dans lesquelles il y a des points qui ont été faits sinon par rapport au nombre du UG j'avoue que j'ai pas le chiffre là tout de suite je peux éventuellement vous le transmettre dans le rapport ou plus tard pas tout de suite en tout cas mais oui on a réalisé dans l'annexe un tableau avec toutes les forêts avec le nombre de relevés par forêt c'est ça et donc on peut voir il y a certaines forêts qui sont pas du tout inventoriées et d'autres qui sont très bien inventoriées voilà